Alpha Condé ne décolère pas contre le CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, et son chef le général Mamadi Doumbouya. L'ancien président déchu a encore tancé ce 1er mai 2024 la gestion de ses tombeurs. Il dénonce surtout le recul que la Guinée a enregistré dans certains domaines vitaux comme l'électricité, depuis le coup d'État. « La capitale guinéenne est plongée dans le noir, alors qu'avant le 5 septembre 2021, le Grand Conakry disposait de l'électricité 24 heures sur 24, le prix du carburant est passé de 11 000 francs à 12 000 francs guinéens, comme le coût des transports en direction de l'intérieur du pays », dénonce l'ancien chef d'État. Alpha Condé fustige le fait que le 1er mai soit célébré dans un contexte de « paupérisation accrue » de l'ensemble des travailleurs et travailleuses, comme de la société tout entière. Il mentionne que le prix du sac de riz est passé de 180 000 francs à plus de 300 000 francs guinéens. Il encourage le monde du travail guinéen, exposé à de nombreuses pénuries et à la dégradation de son niveau de vie, à œuvrer à la consolidation d'un front qui rassemble les travailleurs et travailleuses avec le reste de la société. Pour lui, la « gouvernance actuelle » n'offre pas de meilleure perspective, pour la classe ouvrière. C'est pourquoi il appelle une mobilisation constante contre les injustices, contre la nouvelle corruption qui, selon lui, brade aujourd'hui les ressources nationales au profit d'un petit clan peu soucieux de l'intérêt national. Notre conscience nationale invite chacun d'entre nous à s'investir dans la lutte pour le retour à la légitimité politique, la démocratie, le rétablissement des libertés publiques et syndicales. Parce que les travailleurs, les syndicats et leurs forces vives demeurent encore le dernier rempart contre la mauvaise gouvernance et le pouvoir basé sur la violence, a-t-il lancé.